Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux la photo d'un policier. Expliquant que ce dernier était l'auteur du tir porté à la tête du trentenaire décédé vendredi après-midi à Houpé. Le jeune homme s'est présenté de lui-même auprès des forces de l'ordre. Rapporte mardi après-midi la justice liégeoise. Cache-toi bien, avec de petits émojis représentant des bombes, refaites tourner l'information, voilà ce qui était écrit en commentaire de cette photo montrant un policier âgé de vingt-cinq ans et qui n'était en rien lié aux faits survenus à Houpé. Relate ainsi le parquet de Liège. L'auteur de ce poste, originaire de la région liégeoise, s'est présenté d'initiative à la police et a reconnu les faits. Il a expliqué qu'on lui avait dit de relayer sur les réseaux sociaux cette information. Ce qu'il avait fait. A la suite de ses aveux, il a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège mardi pour des faits de harcèlement. Il devrait faire l'objet prochainement d'une citation pour harcèlement. Une fois les dernières vérifications réalisées. Il ne s'agit pas du seul policier dont la photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux à la suite de cette affaire. Ainsi, Un autre policier de la basse Meuse, qui circulait dans une voiture banalisée, a été suivi ce week-end par plusieurs personnes, qui pensaient qu'il s'agissait là de l'auteur du coup de feu qui avait engendré le décès vendredi après-midi d'un trentenaire à Houpé. Merci. Sous-titrage ST' 501. N'est pas des